Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Pastel Sec qui est la suite de la précédente vidéo. Comme souvent, je peins le ciel en premier. Je vous rappelle que j'ai consacré une vidéo entière à des études de ciel. Comme dans la précédente vidéo, j'utilise de l'indigo pour peindre l'arrière-plan de mer. Ainsi que mon turquoise. Comme dans la précédente vidéo, je commence à dessiner les vaguelettes en arrière-plan avec un crayon blanc. Et j'utilise mon indigo pour peindre le creux des vagues. Mes touches sont en arrière-plan. sont volontairement un petit peu désordonnés pour donner un petit peu plus de naturel au tableau. Ici j'ajoute quelques touches d'outremer clair et j'applique du gris de peine sous les vagues pour leur donner plus de relief. Je m'occupe ensuite de la vague principale et là vous me voyez appliquer du verre de hooker sur sa base. A certains endroits, j'ai ajouté de l'indigo et du gris de peine. Je peins ensuite les ombres des vagues avec du gris chaud. Sous-titrage ST' 501 Mon gris de peine me sert à renforcer ses ombres. Un crayon ocre jaune foncé me permet de peindre le sable mouillé. Bonjour. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je flotte un petit peu l'ensemble avec mes doigts. Mon bâtonnet blanc m'a servi à renforcer les zones qui étaient les plus claires. Et ici j'applique un ocre jaune plus clair pour le sable sec. Je dessine ensuite une ombre sous l'écume avec du gris de peine. Et je reprends mon crayon gris chaud pour les ombres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette démonstration. J'espère qu'elle vous servira pour de futurs projets. Et je vous remercie également d'être toujours plus nombreux à me suivre. Les deux marines que vous avez vues en vidéo ont été vendues et j'en suis très contente. A très vite ! Merci.